C'était il y a 25 ans, 26 ans. Vigie, ma femme, arrive devant moi un jour. À vrai dire, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un programme, le programme de quelqu'un d'autre, j'y suis allé, ils m'ont invité à déjeuner, et je suis allé m'asseoir. Je suis arrivé en retard, ils étaient tous en train de manger, et je suis allé m'asseoir, vous savez, au sol, ils sont assis en rang. J'étais assis dans cette rangée, il y avait une autre rangée devant moi, face à moi, et une rangée de plus d'eau à moi, et encore une rangée face à moi. Elle est dans cette rangée. À ce moment-là, elle me regardait déjà, à travers ces deux rangées. Je l'ai simplement regardé deux minutes, et puis j'ai commencé à manger mon riz au sambar. Le sambar était bon. Et puis tout le monde a fini de manger avant moi, parce que j'étais arrivé en retard. Je mangeais en retard. Et puis elle a terminé de manger, elle s'est lavé les mains, elle est venue, s'est assise devant moi et a éclaté en sanglots. Donc je ne l'ai pas regardé, j'ai continué à manger. Et je me suis levé, je suis allé me laver les mains et elle m'a suivi. Et elle n'arrêtait pas de pleurer et pleurer et pleurer. Ensuite, elle voulait me parler. J'ai juste écrit le numéro de ma maison et lui ai donné. Et je dis, ne parle que si c'est moi qui décroche. Mon père décroche, ne parle pas. Un jour, on discutait. En fait, en général, le soir, quand mon mari partait à la pharmacie, on avait l'habitude de s'asseoir sur les marches et de parler d'énormément de choses. Ce jour-là, il m'a dit qu'il avait rencontré une fille. Elle s'appelle Vigi et je veux l'épouser. Alors je lui ai dit, Où est-elle ? D'où est-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? Il a dit, non, je vais la mener et te la présenter. Et je veux en informer mes parents aussi. Donc, je t'en informe. Alors je lui ai dit, ça va nous faire très plaisir car on aura de la compagnie. Plus qu'une amie, elle sera comme ma soeur. Donc, j'étais très excitée et impatiente de la rencontrer. Et au bout d'un certain temps, il l'a amenée au magasin où nous avons une pharmacie sur Kalidasa Road. Donc, la première fois que je l'ai vue, sa simplicité et son sourire m'ont attiré. Et bien plus tard, je ne le savais même pas, que ce jour-là il y avait un festival et... Moi et Vigi, on est partis à moto, vers Hirupu, où il y a une cascade et un petit temple Rameshwara. Et quand j'y suis allé le soir, j'ai vu l'un des aménagements les plus charmants que vous puissiez voir. Que des petites bougies couvertes de palmes et plein de petites choses. Ce cocotier et ces palmes de cocotier, en utilisant que ça, plein de petites boutiques installées rien que pour le soir. Donc, tout cela était un tel enchantement. Et puis, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont dit, c'est Mahashivaratri aujourd'hui. Oh, je ne le savais même pas, parce que Mahashivaratri n'était jamais fêté chez nous, pour je ne sais quelle raison. Quelqu'un a demandé, qu'est-ce que c'est qu'on fête ? Ils ont dit, c'est Shiva qui s'est marié ce jour-là. Alors j'ai dit à Vigi, ok, on se marie aujourd'hui. Elle a dit quoi ? J'ai dit, oui, on se marie aujourd'hui, ici même. Elle a dit, non, on ne l'a dit à personne. J'ai dit, pas besoin de le dire à qui que ce soit, je te le dis à toi. Et on s'est mariés juste là. Oui, ils étaient toujours comme des tourtereaux, si je peux utiliser ce terme. Toujours collés l'un à l'autre, à sourire, à discuter, ce genre de choses. Oui, c'était un couple très heureux. À cette époque-là, c'est plus ou moins comme ça qu'ils vivaient. Sadguru passait un certain temps dans sa ferme. Il passait la moitié du mois dans sa ferme. Et l'autre moitié du mois, il faisait un programme à Hyderabad, au Mangalore, au Coimbatore, au Thirupur, ou dans l'une de ces villes. Donc tous les week-ends, Viji partait de Mysore pour se rendre à l'initiation. Il y a un endroit qui s'appelle Handihonda. Handihonda veut dire l'endroit des cochons. Sur la côte ouest, il y a un endroit qui s'appelle Handihonda. Donc la plage de Handihonda était ma plage préférée. Et je n'y ai pas cru quand... Bien, bien plus tard, après mon mariage, quand j'ai emmené Viji à l'océan, elle avait quoi, 22 ans à peu près, et elle n'avait jamais vu un océan de sa vie. Elle a vécu à Bangalore toute sa vie, elle n'avait jamais vu l'océan. Et on y est juste allé, on a campé sur la plage. Cette côte ouest est tellement phosphorescente. Dans certaines régions, la phosphorescente est très forte. C'était une nuit de pleine mine. Et quand la nuit s'assombrit et que, vous savez, la mer grossit, elle est comme éclairée. C'est comme des vagues de phosphore qui arrivent sur vous. Elle a juste regardé ça, et ça l'a happée. Ensuite, on a passé presque toute la nuit assis à regarder ça, et... Après ça, elle est devenue folle de l'océan. Elle voulait aller à l'océan tout le temps. Où veux-tu aller ? Elle voulait aller à l'océan. Elle est devenue accro cette nuit-là. Tous ceux qui ont connu Sadhguru ou Viji, les ont toujours connus en tant que Jaggi et Viji. Ils étaient toujours ensemble, partout, dans tout ce qu'ils faisaient. Et comme il y avait constamment des gens autour de Sadhguru, alors la vie privée n'existait pas pour eux. Donc il y avait toutes sortes de discussions en votre présence. Il y avait toutes sortes de discussions. Et vous savez, c'était presque comme si vous n'existiez pas. Et tout ce qui devait se passer devait se passer. Il y avait constamment des tas de choses qui étaient abordées, qui font aussi partie du processus spirituel, on peut dire, qui en général auraient lieu dans un processus spirituel. Ça a toujours été difficile pour moi d'expliquer aux gens ce que Viji est. Quand je dis Viji, je ne parle pas d'elle comme de ma femme ou comme d'une femme. Même en tant qu'être. Elle a toujours été vraiment merveilleuse dans mon expérience. Mais, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une personne aux émotions très intenses. Avec sa spontanéité d'enfant, elle n'a jamais su ce qui devait être exprimé ou ce qui devait être retenu dans un groupe de gens. Quelles que soient ses émotions, elles s'exprimaient toujours indépendamment de la situation. Maintenant, ce maha samadhi, le but ultime de tous les chercheurs spirituels, elle l'a atteint. Elle l'a atteint avec une aisance immense et a prouvé sa valeur. Expulser cette vie hors de ce corps, sans blesser le corps, c'est autre chose. Il faut générer une très grande quantité d'énergie, ce qui requiert une sadhana intense. Elle connaissait les méthodes pour y arriver et elle travaillait en ce sens. Mais à ce stade, on n'a jamais imaginé que, sans mon aide, elle serait capable de générer l'énergie nécessaire. De toute façon, elle aurait emprunté cette voie. Mais la facilité avec laquelle elle y est arrivée est incroyable. Elle a rendu cela possible avec son amour, probablement la seule chose qu'elle connaissait. Toute sa vie, elle a été très fière que je sois son mari. Aujourd'hui, je dois dire que je suis extrêmement fier de me trouver avoir été son mari. Et par-dessus tout, c'est toute l'intensité que vous recherchez dans tout disciple autour de vous. En tant que gourou, cela a aussi une immense valeur parce que c'est ce niveau d'intensité que vous recherchez toujours. C'est Viji. 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 C'est Viji.